... Suïle Lachmi, bonjour. Bonjour. 8h20, le 6h09, la matinale, avec l'invité de la rédaction. Suïle Lachmi, vous recevez aujourd'hui M. le ministre du Commerce, Amara Benyounes. M. le, madame, bonjour. Bonjour. Bonjour M. Amara Benyounes. Bonjour. Alors, les commerçants ont-ils assuré leur permanence de l'aide, les chiffres, bilans et contradictions ? Connaît-il réellement aujourd'hui, M. Benyounes, les dispositions prises par votre département ministériel ont-elles été respectées scrupuleusement ou pas du tout ? Non, elles ont été très, très majoritairement et très largement respectées. D'ailleurs, je tiens à remercier l'ensemble des commerçants qui ont assuré cette permanence de l'aide, comme je tiens aussi à remercier les 2210 agents des services du commerce qui ont été aussi réquisitionnés pour contrôler ces magasins qui sont ouverts. Il faut dire que, par rapport à l'aide de Sreer, aussi la majorité, la quasi-trait des magasins avait ouvert, mais on s'était rendu compte, en fait, qu'il y avait un manque, moins que les années précédentes. Donc, j'ai décidé, pour ce qui concerne l'aide de l'adha, d'augmenter le nombre de magasins de permanence. Donc, nous sommes passés à peu près de 15 000 magasins permanents à travers l'ensemble du territoire national à un peu plus de 34 000, ce qui fait qu'il y a une augmentation de plus de 54 %. Et sur l'ensemble, les statistiques que nous avons jusqu'à présent, 99,3 % des magasins ont ouvert. Il y a 0,7 % des magasins qui sont restés fermés, donc à peu près 240 magasins qui sont restés fermés. Et cela, nous allons leur appliquer la réglementation. Et toute la réglementation, s'ils n'ont pas d'excuses valables pour leur fermeture, nous allons leur appliquer ce que prévoit la réglementation. Alors, justement, j'allais vous poser la question, allez-vous appliquer la loi dans toute sa rigueur à l'égard des contrevenants, les 240 commerçants qui n'ont pas ouvert durant cette période de l'aide ? Mais comment vous allez l'appliquer, une fermeture graduelle, si ce sont des récidivistes par rapport à l'aide des derniers ? C'est trois mois de fermeture. La loi est très claire, la réglementation est très claire, elle prévaut un certain nombre de sanctions pour ceux qui n'ont pas respecté la permanence. Mais les récidivistes, c'est une fermeture de trois mois, et nous allons, et je m'engage, à les fermer trois mois pour les récidivistes, parce que, d'un côté, on dit que les habitudes de consommation des Algériens, que la culture de consommation des Algériens fait qu'à la veille de chaque Aïd, de chaque fête, les Algériens font des stocks. Mais ils font des stocks aussi parce que les magasins restent fermés pendant l'Aïd, et les jours qui suivent l'Aïd. Ils ont des appréhens. Mais si, nous, en tant que gouvernement, en tant qu'État, nous arrivons à démontrer sur les prochaines années, parce qu'il faut quand même que ce soit une action de longue durée, que les magasins, les permanences seront assurées pendant les fêtes, je pense que les Algériens ne feront plus les stocks qu'ils sont en train de faire en ce moment. Alors, justement, vous avez augmenté le nombre. On est passé de 15 000 pendant l'Aïd à 34 000 pour ces deux derniers jours de l'Aïd. C'est-à-dire, c'est multiplié pratiquement un par trois. Mais il s'est avéré que le nombre était insuffisant. Est-ce que pour les prochaines fêtes, par exemple, religieuses ou nationales, vous allez encore revoir ce chiffre à la hausse ? Oui, nous allons affiner l'analyse de cette situation, voir quels sont les wilayahs et plus d'ouverture, les wilayahs et moins d'ouverture. S'il y a nécessité d'augmenter encore le nombre de permanences pour les prochaines fêtes, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient nationales, nous allons bien sûr augmenter le nombre de permanences. Il faut absolument que les Algériens puissent passer leurs fêtes dans le confort le plus absolu. Et si elles doivent faire des courses, des courses essentielles, parce que ce n'est pas tous les magasins qui vont rester ouverts. Parce que là aussi, il faut dire une autre chose, c'est que c'est la fête de l'Aïd, la fête de l'Aïd pour tout le monde. Même les commerçants, ils ont le droit d'aller à la fête. Donc c'est des permanences. Donc là, nous avons assuré, il y a 30% à peu près de magasins qui ont été réquisitionnés. Un sur trois. Si c'est insuffisant, nous allons les augmenter. Mais très franchement, d'après les premiers échos que nous avons jusqu'à présent, l'Aïd s'est plutôt bien passé cette fois-ci pour le consommateur algérien. Mais ce qu'il est constaté, c'est que certains commerçants ferment sur la semaine carrément. Est-ce que c'est un nouveau phénomène auquel vous êtes confrontés ? Ou alors, ils sont libres de fermer après les jours de permanence ? Les magasins et Mme Lechmi, généralement, quand ils ne respectent pas, ils ne respectent pas. Quand ils ne respectent pas, ils ne respectent ni les jours de l'Aïd, ni les jours qui suivent. Et nous, la période d'ouverture a été déterminée pour chaque magasin. Nous, nous allons les juger sur la période qui est demandée. Pas uniquement sur le jour et le lendemain de l'Aïd, parce qu'il y a beaucoup de magasins qui restent fermés ou qui ferment après pendant 4-5 jours. Donc, ce qui fait que des fois, les approvisionnements sont difficiles. Mais en même temps, il faudrait quand même, si vous me permettez, attirer aussi un peu l'attention du citoyen et du consommateur algérien. Parce qu'on les a vus quand même, même les chaînes devant les stations d'essence, alors que le ministre de l'Énergie a pris des engagements, Naftal a pris des engagements, on a vu que le carburant était disponible. Mais c'est aussi des habitudes auxquelles peut-être il faut donner un certain temps pour qu'elles puissent disparaître. Parce qu'on n'a pas confiance déjà en notre dispositif, peut-être. Peut-être, peut-être. Non, tout est possible. De toute façon, je pense, de mon point de vue, que le citoyen ne fait pas des réserves pour le plaisir de faire des réserves. C'est qu'il a été, durant les années précédentes, comme on dit, Chahy Chaudi craint le froid. Il a été, par les années précédentes, un peu frustré de ne pas trouver les magasins ouverts. Mais moi, tant que je serai à la tête de ce secteur, je m'engage à ce que les permanences soient respectées. Et cette fois-ci, elles ont été respectées. Maintenant, s'il y a nécessité d'augmenter le nombre de permanences pour les prochaines fêtes, nous allons le faire. Alors, justement, vous avez abordé la question de l'approvisionnement. Cette situation nous amène à parler de l'organisation du marché à travers le territoire national entre les différents intervenants grossis, détaillants. Est-ce que vous êtes en train d'améliorer aujourd'hui ce dispositif puisqu'il s'est avéré que les marchés de gros sont insuffisants ? Oui, moi, je l'ai dit. Je l'ai dit qu'on ne peut pas réguler le commerce. On ne peut pas lutter d'une manière efficace contre l'inflation dans un pays si nous n'avons pas un circuit de grande distribution qui est fort et qui est puissant et qui maille tout le pays, qui prend en charge tout le pays. Nous avons un déficit important. Nous avons cinq hypermarchés pour une population de presque 40 millions d'habitants. Ce n'est pas avec cinq hypermarchés que nous allons réguler les marchés. Nous sommes en train de construire, de mettre en place un certain nombre de marchés régionaux, de marchés de gros. Combien ? Il y a neuf marchés de gros qui sont prévus, qui sont en construction. Ça va soulager, mais nous devons aider les Algériens à aller vers la grande distribution. Ce n'est pas avec les petites épiceries, ce n'est pas avec les petites supérettes que nous pouvons réguler le marché demain. Parce que, par exemple, pour les fêtes de l'Aïd, pour les fêtes nationales, si nous avions un réseau de grandes distributions, dans chaque grande ville, si vous avez deux grands hypermarchés qui ouvrent, le problème de l'approvisionnement des citoyens est réglé. Et pour les marchés de gros ? Pour les marchés de gros ? Oui, nous sommes en train de les réaliser. Et d'autres, ceux qui sont... Mais ils connaissent des retards dans la réalisation ? Non, parce que nous avons un problème généralement de foncier avec les oulais. Il y a des oulais où il n'est pas très facile de trouver le terrain qu'il faut. Mais sinon, l'enveloppe a été dégagée, l'argent existe. Dès que les oulais nous donnent le terrain, nous entamons les travaux. Mais aussi les anciens marchés de gros qu'il faudrait réhabiliter, qui sont très connus à travers le théâtre national. C'est la deuxième phase, c'est réhabiliter aussi ces anciens marchés de gros. Alors, justement, il y a d'autres mesures que vous êtes en train d'envisager au niveau de votre département ministériel. Il y a celle qui est entrée en vigueur le 3 octobre dernier. C'est-à-dire, les transactions commerciales vous exigeaient à l'avenir le certificat de garantie. Le décret référent a été publié, a appliqué le 3 octobre. Ça s'applique pour les produits neufs et d'occasion. C'est l'occasion pour vous de mettre de l'ordre. Il est nécessaire de mettre de l'ordre dans le marché pour avoir plus de traçabilité, plus de transparence, plus de garantie. Il faut une mise à niveau de toutes les transactions commerciales dans le pays. On prendra le temps qu'il faut prendre. Mais il faut arriver à ce qu'on ait un commerce moderne, un commerce moderne. Bien sûr, la facturation, le principe de la garantie. Vous achetez maintenant des magasins pour des équipements électroménagers, par exemple. Vous achetez des équipements qui coûtent extrêmement cher, vous n'avez pas de garantie. Donc là, nous avons mis en place ce décret qui vise essentiellement à la protection du consommateur. Parce qu'il faut qu'on protège le consommateur algérien. Il faut aider la production. Il y a garantie, il y a facturation. Oui, bien sûr. Il faut en même temps protéger le consommateur algérien. Nous devons aller de plus en plus vers un commerce dominé par le formel. Et la règle, c'est le formel. Et l'informel, c'est l'exception. Il ne faut pas que l'équation soit inversée. Et pour l'instant, c'est vrai, force est de reconnaître que nous avons un marché informel, un commerce informel qui est important. Il faut absolument tendre à le réduire et donner plus de place pour le commerce informel et officiel. Et quand on parle de garantie, cette traçabilité également, ça permettra de lutter contre la défaut de facturation et contre la contrefaçon également. Oui, mais la contrefaçon, elle est essentiellement dans l'importation. Dans l'importation, c'est au moment d'importer les produits que nous avons des produits qui ne sont pas tout à fait conformes aux normes qui rentrent dans le pays parce que nous avons un problème de mise en place des normes dans le pays. Et le ministère de l'Industrie est totalement engagé dans cette affaire avec l'Elia Nord pour mettre en place un système de normes algériennes pour l'ensemble des produits industriels. Mais les défauts de facturation, c'est beaucoup de milliards qui échappent au contrôle de l'État. Moi, j'ai pris le chiffre, celui de 2011. Il avoisine pratiquement les 43 milliards de dinars. On parle d'un chiffre qui aurait été multiplié par 3 en 2014. Vous savez, les chiffres de l'informel sont difficilement identifiables. Par principe, parce qu'ils sont dans l'informel, on ne les connaît pas. Beaucoup d'experts avancent beaucoup de chiffres qui sont d'ailleurs contradictoires les uns avec les autres. Ce que nous savons, ce que les Algériens savent d'une manière certaine, c'est que le commerce informel est beaucoup trop important dans notre pays. Il faut absolument le réduire. Tout le monde est d'accord sur ça. Et le système de facturation est un des systèmes qui permettent de réduire l'impact de ce commerce informel sur l'économie nationale. Alors, M. Amar Abdel-Younes, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous déclarez récemment, M. Amar Abdel-Younes, que retour aux années 70 n'est plus possible aujourd'hui. Qu'entendez-vous exactement par ces propos ? C'est une image, c'est pour dire que l'Algérie est résolument, réellement engagée pour aller vers une économie de deux marchés. Comme le dit souvent le président de la République, il le répète le premier ministre, nous allons vers une économie de marché, mais pas vers un libéralisme sauvage. Mais nous devons aller vers une économie de deux marchés. Nous devons avoir un système économique efficace, bien sûr avec toujours la préoccupation, majeure essentielle du gouvernement, moi j'ai un compte à l'idée de justice sociale. Il faut absolument vraiment se battre pour qu'il y ait une justice sociale dans ce pays, parce que dans notre pays, la justice sociale est une revendication, est une exigence historique. Comme même quand nos parents se sont soulevés contre la France, c'était un problème de justice sociale, d'injustice sociale que les agents ont vécu. Donc, cette revendication profonde chez le peuple argent de justice sociale, il faut absolument la respecter. Alors justement, pour les producteurs algériens, vous leur déclarez, n'ayez pas peur d'exporter, envahissez et allez vers les marchés internationaux. Est-ce qu'on a le potentiel pour aller justement vers ce marché international ? Oui, mais on se pose toujours des questions. Est-ce qu'on a le potentiel ? Mais il y a déjà des entreprises algériennes qui sont en train d'exporter. C'est vrai que peut-être dans la balance commerciale du pays, ça n'apparaît pas d'une manière importante, mais nous avons des entreprises algériennes qui seules, sont l'aide de personnes, sont en train d'exporter. Alors que la quasi-totalité des entreprises mondiales qui exportent, elles exportent avec l'aide de leur pays, avec l'aide de leur gouvernement. Est-ce que vous allez les aider, les accompagner justement ? Bien sûr, c'est pour ça que nous avons fait... Est-ce que c'est l'affaire de l'État aujourd'hui, du gouvernement ? Bien sûr, ça c'est vraiment l'affaire que je considère pour moi une des plus importantes, c'est vraiment de mettre en place un dispositif qui permette à l'entreprise algérienne d'exporter le plus facilement possible. Nous avons fait, vous avez vu il y a 3-4 jours, un séminaire, le lancement de jumelage d'Algex avec l'Union Européenne, qui va vraiment permettre de doter Algex d'outils qui permettent d'aider l'entreprise algérienne pour aller vers l'exportation. Nous avons programmé pour la première quinzaine du mois de janvier les assises nationales sur l'exportation. Nous allons faire un point, justement, sur l'exportation, identifier tous les problèmes liés aux exportations, tous les problèmes que rencontrent les opérateurs algériens en matière d'exportation, et surtout, nous allons sortir avec des solutions, avec des propositions concrètes pour aider nos entreprises à aller vers l'exportation. Parce que, ça c'est très important, il faut que tout le monde le comprenne, et notamment les entrepreneurs algériens. La compétitivité, je l'ai dit, n'est pas nationale, elle est mondiale en ce moment. Parce que les Algériens, nous les consommateurs algériens, nous avons maintenant un standard de consommation qui est un standard mondial. Un jeune Algérien ne peut pas s'habiller uniquement avec la production nationale si elle ne répond pas à ses besoins aux standards internationaux. Donc il faut que le produit algérien soit de qualité mondiale, de standards internationaux pour qu'il puisse se rendre même dans le pays. Mais justement, vous allez faire un check-up un peu de la situation de l'exportation en Algérie. Des assises, vous les allez à l'instant le 15 janvier... Le 12-13 janvier. Le 12-13 janvier prochain, de l'année prochaine. Mais il y a eu une tripartite consacrée exclusivement à l'exportation. Il y a eu 60 mesures qui avaient été adoptées lors de cette tripartite dont seulement 10 ont été appliquées. Où se situer ? Alors le problème, on a déjà une feuille de route qu'on pourrait peut-être reprendre aussi, M. Benyounès. Il faut qu'on s'entende sur cette affaire d'exportation. D'abord, il faut qu'on ait des produits à exporter. Il faut qu'on ait des produits de qualité et compétitifs sur le plan des prix pour pouvoir les exporter. Ensuite, intervient cette opération d'exportation et l'État doit intervenir. Là, si vous voulez, c'est vrai que nous allons beaucoup nous inspirer. Nous sommes tenus, le gouvernement est tenu de respecter ses engagements lors de la tripartite. Mais ça, nous allons faire vraiment un colloque national où nous allons regrouper l'ensemble des opérateurs, des universitaires algériens, toutes les personnes qui réfléchissent sur le commerce extérieur pour dégager vraiment une procédure et des techniques faciliter l'acte d'exportation. Alors l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, on y va ? Cette fois, c'est la bonne. M. Abarabine-Hounès ? Non, je pense que c'est un processus de négociation qui suit son cours le plus normalement du monde. C'est peut-être la première fois où il y a un débat public qu'on a géré sur le problème de l'OMC. On me dit qu'il y a des gens qui sont comptes dans le monde entier, des gens qui sont comptes, des gens qui sont comptes. Il y a des positions idéologiques par rapport aux organisations internationales, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque Mondiale, que ce soit l'OMC. Tous les avis sont respectables quand il s'exprime d'une manière économique, quand il y a des arguments économiques qui sont proposés. Mais moi, je rappelle l'instruction du président de la République relayée par le Premier ministre et dans le procès verbal du Conseil des ministres, on dit poursuite du processus d'accession à l'OMC tout en sauvegardant les intérêts économiques du pays. Nous sommes, je suis dans cette logique parce qu'il faut quand même que je le répète, cette affaire de l'OMC ce n'est pas une affaire d'Amara Benounas, c'est une affaire du gouvernement algérien. Je ne suis que le porte-parole du gouvernement algérien. Je suis le chef de file de cette opération pour conduire l'Algérie à accéder à l'OMC. Mais le Premier ministre l'a dit souvent, il l'a répété, nous disons tous la même chose. Oui pour l'accession à l'OMC en sauvegardant les intérêts du pays parce que j'ai eu la chance d'avoir été ministre de l'industrie. Donc je connais peut-être un peu cette affaire d'investissement de l'État dans le secteur public industriel. Nous avons mis plus de 10 milliards de dollars pour sauver le secteur public industriel. Donc ce n'est pas moi qui vais aller à l'encontre de cet investissement. En allant à l'OMC, il y a des clauses de sauvegarde, il y a des barrières commerciales qu'on peut mettre en place pour protéger notre production nationale. Je tiens quand même à rappeler une chose importante avant de vous donner la parole, excusez-moi. Les États-Unis sont le pays le plus libéral au monde et en même temps c'est le pays le plus protégé au monde. Oui justement, par rapport à cette question, on en est où dans les étapes de négociation actuellement puisqu'il y a quand même certaines clauses qui nous sont exigées, je crois qu'il y a six points pratiquement sur lesquels nous sommes en négociation actuellement ? Nous en sommes vous dans l'étape de négociation M. Hamar. Nous sommes des discussions normales, ordinaires parce qu'il faut que tout le monde comprenne cette affaire de l'OMC. Nous avons des discussions multilatérales avec l'organisation en elle-même et nous avons des questions bilatérales avec chaque pays qui est membre de l'OMC. Donc il y a un certain nombre de questions qui nous sont posées et nous préparons les réponses chaque fois à ces questions. Nous allons, il y a l'ambassadeur argentin Daloto qui est le président du groupe d'adhésion de l'Azur à l'OMC qui va arriver vers le 18-19 octobre. Nous allons faire une séance avec lui, nous allons faire le point avec lui, nous allons lui donner la position de la gérison à un certain nombre de questions qui sont posées mais c'est un processus qui avance normalement. On y adhérera d'ici combien de temps à peu près ? Puisque dans sa déclaration, le Premier ministre au niveau de la tripartite a dit nous n'adhérérons que lorsque vous serez prêt c'est-à-dire aux opérateurs 2015-2016 il a été jusqu'à 2017. Non, le Premier ministre quand il a parlé c'est pour couper court à cette idée de dire que nous voulons aller à l'OMC à tout prix quel que soit X le plus rapidement possible. Non, nous allons à l'OMC à notre rythme. En protégeant notre économie. C'est évident. Est-ce que vous connaissez un pays qui a adhéré à l'OMC en bradant ses intérêts économiques ? Ça n'existe pas. Tous les pays défendent leurs intérêts économiques mais il faut quand même dire une chose importante. Il y a 160 pays membres de l'OMC. 97% des transactions commerciales mondiales passent par l'OMC. On ne peut pas rester indéfiniment en marge de l'OMC. C'est une... Vraiment pour nous c'est un passage obligé. Nous devons adhérer à l'OMC mais en respectant notre rythme et surtout en protégeant notre économie. Et moi je suis convaincu que notre économie sera plus protégée en étant à l'OMC qu'en étant dehors de l'OMC. Mais que nous reste-t-il à franchir pour adhérer aujourd'hui à l'OMC ? Que nous est-il exigé ? Non, il y a des discussions que nous sommes en train de mener avec eux. Nous sommes sur la bonne voie. Des questions qui sont posées. Il y a des questions auxquelles nous allons répondre positivement. Des questions auxquelles il est hors de question de répondre positivement. Lesquelles par exemple ? Non, c'est des questions qui sont en débat. Parce qu'il faut d'abord... Vous savez cette affaire d'OMC elle est bien encadrée par le gouvernement algérien. Il y a un comité ministériel que préside le ministre du Commerce. La première contrainte c'est de lever la règle des 51-40. Non, pas spécialement. Ce n'est pas un préalable absolu pour adhérer à l'OMC. Mais il y a un comité ministériel présidé par le ministère du Commerce et puis il y a un comité gouvernemental présidé par le Premier ministre. C'est ce comité présidé par le Premier ministre qui fait des propositions au président de la République parce que le dernier qui va trancher cette affaire d'accession de nom de l'adjuré à l'OMC ce sera le président de la République. Ce ne sera pas... Ce n'est pas moi ce n'est pas au niveau des experts que cette affaire se traite. Donc nous nous sommes obligés de préparer les réponses aux questions et après nous soumettons au gouvernement qui va trancher. Alors il nous reste pratiquement 1 minute 30 M. Amar Benyounes ce qui nous est reproché aujourd'hui c'est de lever un peu cette contrainte relative à la règle des 51-49 le dumping c'est par rapport au prix du gaz sur le marché national et international. C'est totalement fort. Lesquels ? C'est totalement fort. Il faut savoir des choses importantes par rapport à cette affaire d'OMC. Chaque pays a ses spécificités. Chaque pays adhère à l'OMC en sauvegardant un certain nombre d'intérêts. Nous, nous avons une industrie que nous sommes en train de remettre sur place. Il est absolument hors de question de brader les 10 milliards de dollars que nous sommes en train d'investir dans le secteur industriel comme il est hors de question de brader un certain nombre d'efforts que nous sommes en train de faire en matière de l'agriculture comme sur un certain nombre de services il est absolument hors de question d'ouvrir totalement. C'est des négociations qui se font. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au gouvernement algérien pour négocier au mieux les intérêts de notre pays. Vous rencontrez quelques résistances notamment de la part de l'EGTA. Est-ce que vous allez engager peut-être une sorte de concertation de dialogue pour leur expliquer les intentions du gouvernement aujourd'hui ? Vous me connaissez je suis un démocrate convaincu pour moi c'est le débat qui fait avancer le pays qui fait avancer les idées qui fait avancer les dossiers. Moi, je suis prêt à débattre avec des personnes qui débattent sur le plan économique ou en ce qui concerne les dossiers économiques. Mais pour vous, c'est clair, au niveau du gouvernement, on y va. On y va, bien sûr. Monsieur Amar Benulès, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. A bientôt. Au revoir.